Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Acer E5-771 Series. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer la vis qui se trouve ici pour pouvoir dégager le lecteur CD. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Donc, on va retirer les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, il ne reste plus qu'à écarter la plasturgie. Je vais vous montrer qu'il faut retirer la partie noire. Sur la carte mère, on va déconnecter en premier la batterie, il suffit de tirer vers soi ici. Pour démonter la batterie, il suffira d'enlever ces deux vis et on peut retirer la batterie. Ici, on a le lecteur de la carte SD, on va retirer le disque dur, il suffit de le déconnecter à l'arrière. C'est une nappe SATA. On peut le soulever et retirer la nappe à l'arrière. Pour la carte Wifi, je vous conseille de matérialiser avec un stylo. Pour remettre le bon câble du bon côté, on les matérialise et on déconnecte. Pour les déconnecter, il suffit de les soulever tout doucement. Ensuite, on va déconnecter toutes les petites nappes. Il suffit de soulever comme ceci. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est très simple. On soulève avec l'angle. Une fois que c'est soulevé, on n'a plus qu'à tirer. Vous pouvez tirer sur la petite partie violette. C'est une partie qui est prévue pour attraper la nappe. On va faire pareil ici, on la retire. Pour la nappe du clavier, on va avancer la nappe. Sans forcer, on peut la retirer. Ensuite, on a ici le son. Surtout ne pas tirer par le fil quand vous la dégagez. Vous le prenez par le raccord. Vous jouez avec des petits allers-retours pour le dégager. Ensuite, on va dézoomer un peu. On a ici la nappe LCD. La nappe de l'écran, il suffit de la tirer pour la dégager. On va retirer les vis. Comme ceci. Ici, la vis qui maintient la carte mère. Ici, elle maintient le ventilateur et la carte mère. On a encore une ici. Ensuite, on la soulève légèrement. On la décale parce que vous avez le connecteur d'alimentation qui est pris ici dans la pâte. On la soulève et on la décale. Ensuite, pour finaliser la présentation de votre carte mère, vous avez vos barrettes mémoire. Ici, votre pile du BIOS. Ici, le processeur et la carte graphique. Pour le clavier, il faudra casser toutes les petites pattes que vous voyez en plastique. Retirer cette partie-là pour atteindre le clavier par en dessous. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !